Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle session, d'ailleurs attendez, hop, juste ceci, voilà, nouvelle session de Prey, dans la session précédente on a eu l'occasion de se balader un petit peu et d'entrer dans cette zone qui est, comment elle s'appelle, on ne sait pas, la zone qui n'est pas le grand hall de Talos, globalement, la zone avec l'atrium, tout ça, bref. Il faut qu'on aille dans l'atelier du docteur Calvino, sauf que la porte est fermée, non, incroyable, mais heureusement pour nous, nous avons localisé le docteur Calvino, ici, avec un petit peu de chance, c'est bien le docteur Calvino, oui, Lorenzo Calvino, qui est en dehors des murs. Ne me demandez pas pourquoi, à mon avis, il va falloir qu'on mette la main en dehors de l'espace, comme ça, en dehors de la station, pour pouvoir le choper. Quoi qu'il en soit, on va commencer gentiment par visiter un petit peu tout ce qui se passe, on a fait le hall, on a fait cette salle-là, on s'en souvient, on est monté un petit peu, visité, tout ça. Et on a maintenant une tourelle avec nous. Un ascenseur est disponible ici, mais avant de s'intéresser aux autres étages, on va faire le labo balistique, la scène de présentation, puis aller à l'atelier mécanique pour, encore une fois, visiter, essayer de trouver des neuromodes, mais également des plans pour crafter, parce qu'on peut choper des petites recettes, comme ça, maintenant, on sait à quoi sert le fait de se balader à minimum. Je voulais juste regarder rapidement, avant que l'on ne démarre vraiment, voilà, au niveau des clés d'accès, on avait l'entrée des employés, voilà, et c'est dans le laboratoire technique. Le laboratoire technique, c'est là où on est en ce moment même, je crois, vu qu'il y a également le labo balistique, on a accès là. Donc, la scène des employés, c'est où ? Scène de présentation ? Je ne sais pas où c'est. Ça doit être la scène de présentation, du coup. Je suis perdu dans ce truc-là, ouais. Entrée des employés, donc je ne sais pas, l'entrée des employés, qu'est-ce que c'est, au niveau des portes, mais c'est dans cette zone, en tout cas. Parce que je me posais la question, on l'avait chopé la dernière fois, et c'est vrai que je n'ai pas tilté, quoi. On avait, dans le menu, la possibilité de voir à quelle zone appartient une carte d'accès. Alors, je suis dirigé vers où ? Je suis dirigé vers là, on va commencer par le labo balistique. Quitte à avoir une carte d'entrée dans ton labo. Alors, je crois que je me t'ai déjà frayé une partie du chemin, voilà. Ici, en bouchant le feu, d'une manière extrêmement maligne. Voilà, on va faire ça, déverrouillé là. Le labo balistique, on est content. Beaucoup de mimiques, ici. On a chopé pas mal d'armes, aussi, à la session précédente. On a une arbe à l'étrière, charge recyclante, bon, charge recyclante, bon, je vais payer ton arme. Mais on a chopé aussi un peupon et tout, donc... C'est la fête. Alors, hop, je vais me proposer, euh, pour une petite expérience. Ok, c'était de la merde. Du coup, on va se soigner un petit coup, hein. Attendez, on a des pièces détachées, ici. On pourrait recharger la partie, mais bon, on va accepter notre erreur. Petit kit, ici. Là, on va se prendre... Petite canette, je crois qu'on va pas couper, au fait de se prendre également un kit de santé. Ça, ça, ça sera très bien. Bon, euh, c'est relativement, euh... Ça, ça a l'air, euh, ça a l'air solide, hein. On fasse pas genre, ça se pète à un moment donné, je vais laisser ma... Ma toile ici. Pas d'autres commandes. Grimper dessus, eh non. Il y a surtout une icône de réparation. Ah non, elle est, euh, elle est à l'étage au-dessus, l'icône de réparation. Ok. Pas d'autres commandes sur lesquelles on peut grimper. Pour grimper encore là-dessus. Un jeu très vertical, hein. Faut fouiller aussi pas mal en hauteur. Si vous voulez un truc, euh, ce soir, là, pour les gens qui sont en live. Bon, la vidéo, ça va pas vous servir à grand-chose, ce que je vais dire, mais... Pour les gens qui sont en live, euh, si vous voulez un truc un peu plus reposant, parce que c'est vrai que... Que Prey, c'est un petit peu oppressant, hein, mais de rien, comme ambiance. Ambiance bien sympa, mais ambiance bien appréciante aussi. Euh... Les disques durs HS, on va pouvoir recycler tout ça, ça va être vraiment bien. Il est vrai que, euh, vous pouvez aller sur la chaîne de Névia. Oh, il y a une note ici, excellent. Je sais pas où est passé la grille, elle est là. Elle est en train d'initier l'une de ses potes aux joies du streaming. Les filles dénigées. Les sons sont Overcooked, donc un jeu un peu plus... Plus tranquille, on va dire. Enfin, c'est très dynamique, très stressant, mais... C'est beaucoup plus, euh... Coloré et rigolo, on va dire. Pour Lily, le nouveau code est 71, 60. Pour le département balistique. C'est où le département balistique ? Où sommes-nous ? Qui êtes-vous ? Sortez de chez moi. On a, on est dans le labo balistique. Le département balistique. Est-ce que c'est au moins dans la zone dans laquelle je me trouve ? Code. Coffre du département. Ah, c'est un coffre. 71, 60, c'est un coffre. Département balistique. Bah, c'est peut-être dans le labo balistique, hein. C'est ce qui ferait le plus sens, j'imagine. Ou alors, après, bah, je ne sais pas. À partir du principe, si on voit un coffre, on pourra regarder, en tout cas. Un coffre dans cette pièce. Ce serait sympathique. Ça me plaît moyen, hein. Ça me rend moyen à joie, c'est les mimiques qu'il y a au milieu de la pièce, là. Il y a toujours des flammes, ce bordel. Ça se récupère, ça, hein. Non. Ok. Attendez. Avant toute autre chose, je vais arrêter cette effusion. Ça me... Ah, ça me... Ah, mais il y a des trucs à récupérer, dedans ? Ah, non, c'est des... C'est des haut-parleurs. On s'entend pas. Ok. Bon, on va commencer par... Je suis une merde, un star sidéral, c'est pas possible. C'est bon. Non, ça passe à travers, en fait. Après, mieux réflexion. Ok, d'accord. Faut y aller un peu plus bourrin, hein, par moment. Faut savoir se faire respecter. Non, mais ils me stressent, eux, hein. Oh là là. Bon. Passons. Euh... Tac, tac, tac. Est-ce qu'il y a des choses là-haut ? Ça peut être digne d'intérêt. Ça, déjà, c'est du tuyau. Ça se prend, ça. Ça se prend, ça se recycle. On apprécie les tuyaux. On adore. Non, il y a du tuyau au-dessus, je ne peux pas passer. Euh... Ah, mais c'est ici, le coffre, en l'occurrence. Incroyable. Fil dénudé. Où ça va ? Ah oui, là. Le vieux fil, là, qu'on avait tous en cours de techno. Bon, c'est une petite pièce sympa, hein. Je prends beaucoup de temps, comme d'habitude, dans les pièces, mais... On en profite. On s'imprègne un petit peu, tant que ça m'amuse. Il y a un moment où j'accélère toujours un petit peu. Des matériaux, en plus. Énorme. Ça fait plaisir. On va pouvoir crafter des trucs sympas avec ça. Tableau porté. Ok. C'est vrai que j'ai cette faculté. Des petits mails. Substance inconnue. Alors, on va relire plutôt. Je sais que la dernière fois, j'avais lu les mails. Dans les écrans directement. On va refaire ça. Plutôt avec les... Les menus. Parce que c'est vrai qu'avec les animations où le mec utilise son arme, en mode de bonjour, je me tape une barre. C'est un peu moyen. C'est pas très pratique, quoi. C'est immarsif, mais c'est pas très pratique. Donc, autant... Autant utiliser les menus, quoi. Petit cube. Chambre balistique. Ouvrir la chambre. Ah, d'accord, ok. Libérer la chambre recyclante. Chambre scellée. Recycleur et eux-mêmes. Dans le compteur à grenades. Oh, attendez. Qu'est-ce qu'on va se prendre ? On va prendre un peu de canon à glu, là. Vas-y, vas-y. Pas de soucis. Voilà. Tout s'est très bien passé. Ceci est une intervention chirurgicale. Par contre, j'ai complètement explosé l'autre gars. Donc, je ne vais pas en looter qu'un seul, si je comprends bien. L'autre a juste disparu. Il n'y avait pas de petits objets à prendre. Très bien. Je pense qu'il y a un autre truc, là, de machin, IEM, et la chambre. Ok. Libérer la charge recyclante. Ah, c'est pour la mettre dedans. Ah oui, très bien. J'aurais dû faire ça avant sur les ennemis pour tester. Ça aurait été beau. Ça fait un peu de... Un petit peu de l'intérêt. Ah, ben, voilà le... Le deuxième Lascar. Ah, ça fait du bien, là. Quand ils arrêtent de faire du bruit, les deux. Au fond de la classe. Terrible, hein. Charge recyclante en plus. Voilà, c'était le petit coup de pub, hein, pour nous montrer les charges recyclantes. Paraguanade, ok. Pour nous dire, regardez, comme c'est sympathique. Ça permet vraiment de recycler, comme le nom l'indique. Cérémonie du souvenir. À luxe droit. En date de l'incident, 21 octobre 2034. Employé Lille-Maurice. Non, pas Lille-Maurice, attention. Les charges recyclantes ont explosé près de mon pied. Le matériau organique qui était autrefois mon gros orteil est maintenant compacté dans cette sphère que vous voyez devant vous. Merci de respecter un moment de silence à sa mémoire. Visiblement, quelqu'un l'a volé. Je ne veux pas dénoncer, mais... Quelqu'un s'est emparé du gros doigt de pied. Certainement pour crafter un peu pont. Ah oui, des matériaux. Ok, d'accord. Les gens ont étudié tout ça. Ce qui fait sens, hein. Si déjà, ils ont des machines. Il a bien fallu les concevoir à un moment donné. Mais bon, je pense qu'on a fait le tour de... A chaque fois, oui, ça m'arrive une fois dans le jeu. Donc j'appuie sur mage. Je pense qu'on a fait le tour une fois, n'est pas à coutume, de cette petite pièce. On va pouvoir se casser. On a même fait le coffre. Merveilleux. Tiens, ça me donne envie de... Une petite sauvegarde rapide. Alors... Alors, ce bouquin des flammes aussi, là. Terrible, hein. C'est pas du tout ça que je voulais faire. Allons dans la carte. Alors, le labo balistique, on est plutôt content. Ça, cette salle-là, c'est mort, hein, à cause de... De la fin du monde, globalement. Ah, ici, on voit qu'il y a une borne à l'intérieur du mur. Donc, le Jean-Claude, là, ça doit être... Il doit y avoir une petite... Une petite trappe qui permet de passer dans le mur, en fait. Ok. Euh... On va aller dans la scène de présentation. Oh. C'est pas là. C'est pas ici. Demonstratic stage. Non, démonstration stage. C'est pas pour moi. Scène de présentation. Voilà. Dites un peu. Alors, euh... Ma pauvre tour... Elle est bien... Elle est bien sympa, mais contre les fantômes, c'est une vraie merde. C'est un fantôme qui l'a mis dans l'état dans lequel elle est aujourd'hui. Donc... On va plutôt y aller, nous. Parce que les fantômes, on connaît un peu. Où est le bâtard ? Clive Lawrence. Oh non, Clive. Ah bah oui, bah c'est le mec qui a poursuivi... On a vu ça, on était de l'autre côté. Il y a un mec qui a couru comme ça, là. En utilisant son canon, c'était trop stylé. Alors, où est Clive ? Alors, il me semble qu'il était tombé là comme une merde. Ce qui ne m'arrange pas vraiment, pour être tout à fait honnête, dans cette configuration. Où est-il ? Il y a. Mais prends le... Prends le fusil à pompe, voilà. Prends le fusil à pompe, bon ben là. Voilà. Elle est quand même là pour le plaisir, avant tout. On va recharger cette arme également. Elle s'est rechargée, vu que, visiblement, on a bien pris le temps de le faire. Très bien. Je ne sais pas où on est, du coup. On est tombé. Ah ben, on est dans la scène de présentation sur le truc qu'il y a au niveau moins un. Très bien. Pièces détachées, organes de typhon. Écoutez, ça fait plaisir. Les petites pièces détachées, moi, c'est toujours un grand bonheur. Surtout qu'on se souvient qu'on a commencé cette game en étant ingénieurs avant tout. C'est pour ça que les tourelles sont vraiment nos amis. Ça ne se récupère pas, ok. On va récupérer tous les matériaux qu'on peut, comme des bons gros chacals que nous sommes. Je peux retourner par là-bas, apparemment. Et on va fouiller cet endroit, quitte à être tombé dedans. Je vais d'abord fouiller, et puis après, seulement, on utilisera le recycleur. Attention, il peut y avoir une mimique n'importe où. La recharge glu, ça c'est cool. Ça fait bien plaisir. Très bon pistolet, un pistolet à glu. Pistolet de contrôle avant tout. Assistant physique. Quoi ? Puces de combinaison. C'est la première fois qu'on a ça. Assistant physique CRU x 1. Permet de soulever des objets lourds plus rapidement. La capacité modification de combinaison débloque plus d'emplacement. Ok, d'accord. Je crois, je drag and drop ? Comment ça se passe ? Ah, ça a les puces. Ah, pardon, excusez-moi. Il fallait y aller les instructions. Oui. D'accord, donc ça y est. Une puce de folie. Je peux soulever des objets lourds. Mais comment... Hein ? Allô ? C'est quoi le principe ? C'est que je... Ça compte comme un... Ah bah, j'ai un petit tuto. Ça compte comme un... Une compétence de niveau supérieur pour la force physique ou... Ou pas du tout. Vous pouvez améliorer votre combinaison trans-star ainsi que votre psychoscope avec des puces pour obtenir divers avantages, amélioration et protection. Installez des puces depuis les pages puces de combinaison et puces de psychoscope, accessibles depuis l'onglet inventaire de votre transcrib. Vous avez obtenu une puce, un puce pour installer la puce, votre combinaison et votre psychoscope. Je l'ai déjà fait, hein, mais vous l'écoutez. Voilà, c'est présent ici. Mais du coup, est-ce que si je regarde mes neuromodes, par exemple, ça compte comme ça. Non, pas du tout. On va être toujours en force physique 1. Si je prends un truc force physique 2, ça ne marchera pas. Ah oui, d'accord. J'ai compris. C'est juste que le temps de hold, le temps où je laisse appuyer le bouton F ici, en l'occurrence, pour porter l'objet, est plus court. Ok, donc c'est un support avant tout, mais ce n'est pas une compétence à proprement parler. Très bien. Un petit passif sympathique. Qui vaut à un petit détour sympathique, hein, globalement. Très bien. Il y a des trucs par terre, là. Je vais te checker un peu de ce côté-là. Ah, mais il y a un petit bidule ici, là. Peut-être un petit thé. Petite bière. C'est toujours 10 PV de gagné, hein, de bière. N'oubliez jamais. Des fléchettes pour l'arbalète en mousse. Une arbalèterière, d'ailleurs. On va juste prendre les munitions. Voilà. Dans une année qu'on a pas assez d'espace pour l'arbalète elle-même. Attends, c'est un peu grand, une arbalète, hein. Même en mousse. Fil dénudé, énorme. En haut, là, j'ai ma tourelle. Ok, bon, alors on va recycler toute notre merde. Parce qu'on peut le dire. Ah non, ça, c'est pour trier. Et non. Voilà. Pour trier derrière. Ça fait plaisir. Je comprends pas du tout la technique de tri. Mais pas du tout les verres avec les verres et les bleus avec les bleus. Mais bon. Admettons. On va là-dessus. Et on fait, on fait, on fait. C'est quoi ? Déplacer. Ah oui, non, c'est bon. Après, je me casse. Voilà, je mets ça. Et après, je fais ça, voilà. Oh, c'est énorme. Oh, c'est le machine de casino, quoi. Le plaisir de voir tous les jetons tomber. Très bien. Ah, maintenant, on doit être... Ça doit être bien. Non, il met pas les ressources qu'on a. Si je veux ça. Non, on voit pas nos ressources. Sauf quand on est sur l'interface de craft, j'imagine. Ok, bon. J'ai l'impression qu'on a chopé les trucs. Je suis très content. Ah, et ça, ça ramène ici, justement. Ok, d'accord. C'est tout bonnement. Incroyable. Alors ici, on peut monter. Ça va m'amener où, cette histoire ? Ici, je peux monter. Au niveau 2, hein, j'imagine. Est-ce qu'au niveau 1, il y a encore des trucs ? Il y a encore l'atelier mécanique que je n'ai pas fait. Je vais voir où ça m'amène. Oh, il est tombé. Tadeus ! Il avait pourtant fait une super run. Bon, c'est la panique, mais des gens réagissent. Pistolet silencieux, ça fait très plaisir. J'ai déjà un pistolet silencieux, je suis débil. Un deuxième pistolet silencieux. Écoutez, je pourrais très bien le recycler, hein, si je le souhaite. Au pire, on le rejettera. Ok, c'était un petit coffre. Des petits trucs sympathiques. Hé, non. Bon, bah, je reprends ma tourelle et je me casse. Et laissez-moi partir. Merci. Bon, allons faire le... J'ai déjà oublié comment ça s'appelle, c'était moi, les noms de lieux. Les noms tout court, d'ailleurs. Atelier mécanique, voilà. C'est la dernière chose qu'il nous reste à faire dans le niveau 1. Ensuite, on repartira très probablement... Faire du recyclage. Et puis, on partira dans le niveau 2, ensuite. Alors, c'est ici que ça nous intéresse. Ah oui, non, mais là, c'est court-circuit. Là, c'est la fin du monde. Il y avait un passage qu'on avait débloqué. Ici. Oh la mâche. J'ai tout vu. Vas-y, vas-y, déploie, déploie, déploie. Voilà. Te contrôlez, minic.